Radio-G, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Gérard. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion et on va s'intéresser à des artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. On commence tout de suite en musique avec un chanteur que vous vénérez, je crois que le mot n'est pas trop faible, un certain Frank Sinatra. Alors on peut entendre Summer Wind, une chanson que vous écoutiez en cueillant des oranges dans les kibbutz. Frank Sinatra, votre idole qui, vous le dites vous-même, a été capitale dans votre vie. Vous le qualifiez d'étoile et de lumière dans votre parcours. Frank Sinatra, l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, mais qui aurait bien pu ne jamais se mettre à la musique. Flashback, issu d'une famille d'immigrés italiens. Il souffre d'une huit déficiente à cause d'un tympan perforé à la naissance. Il lettraie, il quitte l'école à 15 ans, enchaîne des petits boulots et participe à des combats de boxe. Et puis un jour, sa mère lui offre une radio et là c'est le déclic. Il veut à tout prix devenir chanteur. Il commence à se produire dans des bars. Et paradoxalement, c'est son handicap, son tapant perforé, qui va booster sa carrière. Nous sommes au début des années 40, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Et Frank Sinatra est réformé à cause de sa semi-sourdité. Et c'est pendant cette période qu'il connaît ses premiers succès. On connaît tous la suite de l'aventure. Alors Frank Sinatra, un destin exceptionnel. Et vous aviez eu l'occasion de le rencontrer. C'était en avril 1989, en marge d'une cérémonie de remise de médaille à la mairie de Paris. Et le courant est plutôt bien passé puisqu'il vous a mis la main sur l'épaule et que vous avez dégusté ensemble un petit Jack Daniel. Absolument, ils fumaient une petite clope aussi ensemble. À l'époque, je fumais. Vous voyez, simplement pour vous dire que c'est une chose très importante dans ce métier. Il faut se servir de ses défauts. C'est par les défauts qu'on arrive à... Les qualités, elles sont là. Les défauts, ils sont perceptibles. Et Sinatra, s'il n'avait pas eu ce tympan de travers, peut-être qu'il n'aurait pas chanté comme ça. C'était son talon d'Achille. C'est important. Et quel a été le vôtre, Gérard Darmon, dont vous êtes servi, justement ? Moi, je suis Achille. Et puisqu'on est dans la rubrique émotion, il y a une chanson qui vous touche particulièrement. Gérard Darmon, et cette chanson, elle est de vous. Oui, alors Gérard Darmon, en plus d'être un brillant acteur, vous êtes aussi un chanteur. Un rêve ancien que vous avez réalisé après l'avoir longtemps caressé, je vous cite. Vous avez sorti plusieurs disques, dont l'album On s'aime en 2008. Trois disques pour être précis. Et dans cet album, donc On s'aime, figure une chanson qui a une place particulière pour vous. Elle s'appelle donc Dans les rues de ma jeunesse. Vous l'avez co-écrite avec Marc Lavoine, si je ne me trompe pas. Et Dans les rues de ma jeunesse, c'est une chanson qui vous ressent. Mais pourtant, vous l'avez dit vous-même, c'est celle que vous aviez le moins envie de chanter. Vous considériez en effet que les textes de cette chanson étaient trop personnels et qu'il y avait trop de vécu. Vous avez fini par céder. Et quand on écoute les paroles, on se rend compte en effet que cette chanson, elle est bourrée de nostalgie. Un petit peu comme la chanson Mistral Gagnant de Renaud. Vous y évoquez les souvenirs de votre jeunesse, la maison de votre enfance, votre chambre, votre papa riant derrière son journal. François Benhur, les westerns, les déesses, Brigitte Bardot en Vichy ou encore Les pattes d'éléphant de Johnny. Une chanson très personnelle et très nostalgique à la fois. Alors Gérard Darmont, est-ce que vous êtes nostalgique de ce temps-là et pourquoi cette chanson a été si dure à chanter pour vous ? Je ne veux pas me laisser envahir par la nostalgie parce que c'est très envahissant la nostalgie. Si on s'y met, on s'assoit, on ne fait plus rien. On devient aquaboniste et c'est terrible. Et pourtant, de temps en temps, ça fait du bien. Comme disait Saint-Exupéry, la nostalgie, c'était un manque de quelque chose, on ne sait pas quoi. C'est ça qui nous rend nostalgique. On est en manque et on ne sait pas de quoi. Donc nostalgique, oui, bon, des événements particuliers. Mais je ne voulais pas la chanter parce que ça ne correspondait pas trop à ma musique, enfin la musique telle que je le... Voilà, je trouvais que c'était plus proche du répertoire d'Enrico Macias, que j'aime comme un frère. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a chanté. Il l'a prise et il l'a chanté pendant un an ou deux sur scène, lui, tout seul. Je ne sais pas, il y avait ce côté, oui, cette impudeur de musique que... Voilà. Mais puis je me disais, il y a d'autres façons de dire tout ce que tu dis. Parce que tout ce que je dis là, c'est la vérité, c'est les bains publics, tout ça, c'est vrai. J'y allais avec mon père, j'avais une chambre qui était grande comme un placard. Voilà, mais il y a quand même du bonheur là-dessous. Il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour maternel, il y a de l'amour paternel, il y a de l'amour familial. Il y a une chaîne comme ça, humaine, qui était... Voilà. Et c'est pour ça que, sous la pression de beaucoup, j'ai cédé, je l'ai chanté. Mais c'est vrai que ce n'était pas celle que j'avais le plus envie de chanter. On parlait de Franck Sinatra tout à l'heure. Il y a un autre monstre sacré que vous vénérez, Gérard Darmon. Oui, ce monstre sacré, il s'agit de Gérard Depardieu, un acteur que vous adorez. D'ailleurs, quand on vous interroge sur lui et ses sorties parfois remarquées, vous répondez « on ne touche pas au patron ». Si vous me branchez sur Depardieu, vous n'allez pas être déçu. Vous ajoutez « j'adore sa façon de fustiger la connerie. À chaque fois qu'il bastonne les cons, les mecs n'arrivent pas à l'admettre et c'est très jouissif. J'ai une réelle admiration pour lui ». Alors cette admiration, vous l'aviez écrite dans votre livre « Le dictionnaire de ma vie » sorti en janvier 2019. Et suite à cette publication, Gérard Depardieu, vous avez fait une petite surprise en vous remerciant dans une vidéo à l'occasion de votre anniversaire qui, on le rappelle, est d'un 29 février, ce qui vous faisait alors presque 17 ans. Un message qui vous avait beaucoup touché et puisque nous sommes dans la rubrique émotions, on va en réécouter un petit extrait dans lequel Gérard Depardieu. Donc vous souhaitez un bon anniversaire et parlez du temps qui passe. Bon anniversaire Gérard. En tout cas, je t'aime énormément. Du haut de tes 17 ans et demi, je ne suis pas plus vieux que toi non plus. Enfin, je dirais même que dans ma tête, je rajeunis et puis que ça me donne encore envie de faire beaucoup, beaucoup de conneries. En tout cas, je t'admire énormément. Le temps nous recherche et ne nous oublie pas. Mais j'en ai rien à foutre. Et puis je suis libre et heureux. Et je pense que tu l'es aussi. Voilà. Il a tout été dit, c'est que je venais. On termine cette chronique avec une chanteuse que vous auriez aimé rencontrer un jour. Il s'agit de Laila Ben Sedira, une cantatrice algérienne connue pour ses succès à l'opéra comique dans les années 30. On peut entendre ici l'acmé, son opéra fétiche. Laila Ben Sedira a disparu en 1982 que vous regrettez de ne jamais avoir rencontré et pour cause. Cette chanteuse, elle vous fait penser à votre passé ou plus exactement celui de votre papa, Henri Darmon. Vous en avez parlé dans l'un de vos livres. Dans les années 30, cette cantatrice est venue régulièrement se produire au théâtre municipal, à Oran, en Algérie. Vous n'étiez pas encore née. Et votre père est tombé sous le charme de cette cantatrice. Elle aussi. Elle aussi. Alors votre père, il aurait aimé chanter. Il adorait chanter à la maison, vous le dites, au grand agacement de votre mère. Et il aurait voulu aller à Paris pour suivre des cours de chant. Ses parents ont malheureusement refusé. Une occasion manquée qu'il a toujours regrettée. Une occasion que vous, vous n'avez pas manqué, Gérard Darmon, avec vos trois disques. Alors dans votre jeunesse, quand un acteur voulait devenir chanteur, il était victime d'ostracisme. Vous avez sauté par-dessus la barrière comme aurait aimé sans doute le faire votre père. J'imagine donc que vous pensez à lui quand vous chantez et que quelque part il vous accompagne. Ce qui me fait penser à une citation de Gérard Depardieu. Et c'est par là que je terminerai. « Je n'ai pas pleuré à la mort de mon père, de ma mère, de Barbara et de Truffaut. Car pour moi, tous ces gens que j'ai aimés ne sont pas morts. Ils sont là, sans arrêt, autour de moi. Et nous nous parlons. » Absolument. Et c'est exactement ce que je vis. Et c'est joliment raconté. Merci beaucoup Jérôme Voulon. Merci infiniment. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous mijote aujourd'hui Gérard Darmon.